Le pape François arrive à Goma pour une visite apostolique du 2 au 5 juillet 2022. C'est vraiment une très grande nouvelle, une bonne nouvelle, une nouvelle de joie, une nouvelle d'espérance pour tout le peuple congolais en général, mais plus particulièrement pour le peuple de Goma, puisqu'il a choisi de visiter la ville de Kinshasa et la ville de Goma. Et à travers la ville de Goma, il veut rencontrer la population de tout l'est du Congo qui a souffert des guerres, des atrocités de toutes sortes. Chez nous, comme vous le savez, à Goma, on n'a pas souffert que des guerres, mais on a souffert aussi des catastrophes naturelles, et notamment la dernière éruption volcanique. Alors c'est pourquoi pour nous, vraiment, c'est une grande nouvelle, c'est une très très bonne nouvelle. Et nous souhaitons déjà au Saint-Père une bonne visite au Congo et la bienvenue chez nous à Goma. Donc nous avons besoin de cette réconciliation, comme vous le savez, les guerres sont passées par là, il y a beaucoup de blessures chez les gens. Les gens ont besoin d'être réconciliés d'abord avec eux-mêmes, chacun avec soi-même, mais aussi réconcilier les uns avec les autres. Réconcilier aussi avec Dieu, puisqu'on souffre beaucoup parfois, on a des sentiments que Dieu ne nous aime pas, que Dieu nous abandonne. Alors c'est tout cela, je crois, la raison qui fait que le Saint-Père, dans sa sollicitude paternelle et pastorale, a choisi de venir visiter Goma, en sachant qu'à Goma, il sera en communion avec toute la chrétienté et toute la population de l'Est du Congo.